modulaires et des centres de services clients. Au cours de la visite, il a été indiqué qu'en plus d'améliorer l'accessibilité, la qualité de la connectivité, l'entreprise réalise de nombreux travaux pour simplifier la vie des gens en fournissant des solutions numériques et des services financiers numériques. Il a été souligné qu'en utilisant l'opportunité créée par les capacités des infrastructures de télécommunication et numérique, les institutions gouvernementales devraient connaître et utiliser les capacités numériques développées afin de promouvoir fournir des services rapides, efficaces et fiables en mettant en jour leurs procédures par voie numérique. Les informations que nous avons reçues de la société indiquent qu'Éthio Télécom a exprimé son appréciation pour les efforts et la contribution qu'elle apporte pour faire du voyage de l'Éthiopie numériser une réalité que le Conseil d'administration fournira, un soutien et un leadership approprié afin que cela continue à être renforcé. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a assisté aux funérailles de Tazerra Woldemariam et a déposé une couronne. Adam Farah a exprimé sa tristesse suite au décès de Tazerra Woldemariam dans la ville natale. Adam Farah a exprimé sa tristesse devant le fait que la mort de Tazerra soit très amère, ajoutant que la personnalité nécessaire pour s'acquitter à ses responsabilités avec diligence. Il a également affirmé que Tazerra était un leader qui a bien rempli ses responsabilités dans la lutte pour assurer la prospérité universelle en tant que pays. L'ensemble de la direction et de ses membres du parti ont insisté que le bon travail commencé par Tazerra Woldemariam soit poursuivi dans la lutte pour faire une Éthiopie prospère d'une réalité. Tazerra Woldemariam, membre du comité central du Parti de la Prospérité et chef du département politique et de renforcement des capacités de la branche du Parti de la Prospérité du sud-ouest de l'Éthiopie, est décédé le 29 mars 2024 après avoir été soigné pour une maladie soudaine. Les funérailles de Tazerra Woldemariam ont eu lieu dans la ville de Amaya, zone de Conta. La sixième session extraordinaire du Parlement panafricain s'est tenue à Midrond, à Johannesburg, au Afrique du Sud, où se trouve le siège du Parlement. Lors de la réunion extraordinaire tenue le 20 et jusqu'au 28 mars 2024, cinq parlementaires de chacun des pays membres ont participé à la réunion extraordinaire. Comme les élections parlementaires ont lieu à des saisons différentes, dans chaque ville, les députés changent à chaque saison. Suite à cela, le Parlement panafricain se réorganisera en accueillant de nouveaux parlementaires envoyés après les élections de chaque pays. D'un autre côté, lorsqu'un coup d'État se produit dans certains pays, les pays qui ont été constreints de transférer le pouvoir seront exclus du Parlement panafricain et les membres du Parlement panafricain ainsi que la direction changeront périodiquement. Les informations obtenues de la Chambre des représentants du peuple indiquent que la réunion s'est terminée par l'élection du président du Parlement et de deux vice-présidents absents ainsi que par l'examen d'autres questions et l'adoption de résolution. Des représentants de tous les partis en compétition de toutes les régions du pays ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Les informations de la mairie indiquent qu'au près la visite, les informations du corridor de développement lancé à Addis Abeba et son statut actuel ont été expliqués aux représentants des partis concurrentes. Les visiteurs se sont dit heureux que la mémorial de la victoire d'Adwa ait été construite comme une patrimoine permanent pour la prochaine génération et la maire Adanecha Bebe, qui a pris la parole lors de la visite, a déclaré que c'est une nouvelle tradition dans notre système politique de saluer les travaux de développement du parti au pouvoir et d'être témoins de la réalité et que cette nouvelle façon de penser et d'action doit être développée. Les banques et les autres institutions financières constatées par l'ENA ont réaffirmé qu'elles travaillent dur pour rendre accessibles les services financiers numériques sécurisés. Les responsables des institutions financières ont noté qu'ils mettent en œuvre des mesures efficaces pour combler cet écart selon le président de la Banque d'Orumya, Tafari Mellesse. La vice-présidente de la Banque UNAT, Mme Teghista Bate, a souligné que la Banque accordera une attention particulière aux femmes conformément à l'objectif de sa création, ajoutant que 60% des dirigeants de la Banque UNAT sont des femmes. Elle a testé sa conviction que cela contribue à la production du secteur financier en tant que pays annonçant que la Banque activera des procédures pour rendre les services fournis accessibles à tous. En outre, elle a expliqué que les services bancaires numériques les rendent accessibles à toutes les couches de la société mentionnaux, qui développe un service numérique sécurisé et disponible 24 heures sur 24 pour y parvenir. Pour sa part, Massai NC, le directeur d'Addis Capital Equipment Finance Trade, a déclaré que l'Institut œuvre pour les femmes et les jeunes bénéfices de services financiers d'une manière particulière. Il est indiqué que pour la part des femmes, dont leur performance au cours des six derniers mois était de 46%. Selon lui, il est prévu d'augmenter la proportion de femmes à 50%. Le directeur de la microfinance, M. Mogest, un mèneur, a déclaré qu'en tant qu'institution financière, il travaille dur pour fournir des services numériques inclusifs et technologiques. Le service de la diaspora éthiopienne a annoncé que plus de 74 000 Éthiopiens de deuxième génération sont rentrés à leur patrie lors de la première série d'acceptations de l'invitation des Éthiopiens de deuxième génération. Le directeur par intérim du Développement et Communautaire de la diaspora du service de la diaspora éthiopienne, Nabiou Tzolomon, a souligné que cela a permis à la deuxième génération des Éthiopiens de connaître et de visiter leur pays. En acceptant l'appel, il a dévoilé qu'au cours du premier seul tour, plus de 74 000 Éthiopiens de la deuxième génération sont venus dans leur pays. Il a noté que pour les Éthiopiens qui ont accepté l'appel, les invités de promotion et de tournée ont réalisé de manière appropriée par rapport aux travaux de développement en cours dans le pays. Les invités qui ont accepté l'appel et non seulement fait la promotion de leur pays, mais ont également promis qu'ils étaient prêts à remplir leur rôle dans le développement et ont déclaré que leur séjour avait été réussie. Il a indiqué que des opportunités de visiter d'autres sites du patrimoine, y compris le musée d'Adwa, ouvert aux visiteurs, ont été organisées en fonction de l'histoire d'Adwa. En outre, il a expliqué que la contribution de l'Éthiopie au développement du panafricanisme encourage les membres de la deuxième génération à laisser leur marque dans leur époque. Finalement donc, les habitants de diverses villes de l'état d'Oromia ont participé à une course sur route pour réaffirmer leur soutien à l'achèvement réussi du grand barrage de la Renaissance. Une course sur route de 5 km a lieu au moment où la 13e année de la pose des fondations du barrage de la Renaissance sera commémorée à la fin de ce mois sous le thème « Ensemble, nous avons rendu cela possible ». La construction du barrage, du grand barrage, a atteint 95 % selon le Bureau de coordination nationale pour la construction du barrage. Le barrage qui fête sa 13e année de pose de fondation est célébré lors de divers événements, notamment des courses sur route, des tables rondes, des campagnes de collecte de fonds et d'autres activités. Hier, des milliers d'habitants dans 5 villes de l'état d'Oromia ont participé à une course sur route pour afficher leur soutien au barrage à temps appris. S'adressant à l'ENA, les participants à la course ont déclaré qu'ils avaient également apporté une grande contribution en termes de finances, soutien à travers des achats d'obligations et des cadeaux depuis le début de la construction du barrage. La construction du grand barrage, qui a débuté en 2011, est désormais en voie d'achèvement à temps indiqué. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temeskent Runer a visité les différents sites de l'entreprise en compagnie des membres du conseil d'administration. Les représentants de tous les partis, en compétition de toutes les régions du pays, ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, c'était Gagadamo et bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada